bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans mon atelier donc nous continuons notre bloc 1 que nous avons donc réalisé hier donc là au dos on va faire un peu plus simple on va coller moins d'éléments donc on va faire deux portes on va faire une porte sur 23 de haut et 16 18 et demi j'ai pas marqué le total 18 et demi donc 23 de haut 18 et demi donc 16 un pli à 0,5 à 16 un pli de 0,5 et ensuite vous avez deux centimètres de rabat ici vous avez 23 de haut 11 0,5 et 2 donc ça fait 13 et demi voilà donc ça c'est pas compliqué on va coller ça de part et d'autre de notre bloc donc très court très simple la complication elle vient ailleurs parce que voilà on faut s'amuser si on s'amuse pas un peu voilà donc là si de ce côté je mets la petite porte à droite et à gauche je mets la grande porte qui va se rabattre sur la petite donc je tourne et je mets ça j'insère ça dans le bloc tu veux bien entrer s'il te plaît voilà donc là on rentre ça dans le bloc comme ceux ci comme ceux ci on va transférer les deux aimants à leur place un jour je rappelle toujours que les aimants on peut pas les mettre à l'avance tant que vous n'avez pas inséré vos deux portes définitivement vous ne pouvez pas fixer les aimants correctement c'est pour ça que vous me voyez chaque fois les faire à l'écran et c'est pour ça que à chaque fois quand je les ai pas mis et mais je prends un risque terrible parce que parfois je peux pas les mettre à l'avance et je me mets des petites post-it pour pas les oublier alors là on vérifie qu'on est bien en face avant d'appuyer voilà alors j'ai pris une autre précaution quand je les ai quand je les ai mises j'ai vérifié parce que je vais mettre deux cartes alors j'espère que là je suis ouais c'est bon oui je met une carte ici dans la l'extérieur ça change rien à l'intérieur pour pas être dans le trou évidemment donc je m'étais mis une petite marque pour le mettre bien au centre voilà donc là on ferme notre système est fermé voilà alors à l'intérieur je vais récupérer le papier de la collection à quatre non c'est pas la collection à quatre je dis des conneries c'est la collection à trois où il ya la bande en bas et j'ai découpé j'ai découpé ma pointe pour avoir la fleur sur la couverture donc ici je récupérais j'ai récupéré ce papier c'est ça et là j'ai mis ça dedans alors je vais coller ça d'abord je vais coller ça d'abord et je collerai ça par dessus d'accord alors celui là il vient de la collection à quatre parce que imaginez vous alors mais moi je suis terrible le l'impression des fleurs n'est pas exactement de la même couleur que que le 30 30 et le a4 n'ont pas le même ton et moi je n'associe pas j'étais pas confort avec la couleur du 30 30 je peux pas vous montrer parce que je n'ai plus si je vais venir un bout regardez c'est pas du tout vous voyez les fleurs sont beaucoup plus grise ici elles sont beaucoup plus bleus et ça me plaisait pas du tout de la même façon enfin bon je suis terrible je j'avoue 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 je suis je suis chiante donc ça on va mettre ça ici donc celui là il vient c'est le dos du a4 maintenant si vous n'êtes pas aussi pénique que moi pour les couleurs vous pouvez prendre le 30 30 si vous n'avez pas le a4 moi j'ai pris le a4 je prends systématiquement le a4 chez ciao bella parce que mais il ya beaucoup d'éléments de décor dedans donc attention il faut coller le fond complètement bon évidemment j'ai économisé le papier on sait jamais c'est pas la peine de mettre du papier en dessous c'est c'est un fond moi non mais je cherche pas la simplicité c'est pas des codes c'est pas compliqué c'est débutant non on empêche parce que quand vous avez des pop up c'est beaucoup plus compliqué que ça je fais j'espère que mes explications sont suffisamment clair et je pense qu'un débutant si s'il regarde deux fois la vidéo et qui suit pas à pas tout ce que je fais il doit s'en soit elle doit s'en sortir il ou elle a voilà alors je vais peut-être coller alors attention on ne colle pas de papier ici pour pouvoir insérer une carte d'accord je vous montre on va se mettre ici on va se coller comme ça là on fait bien attention de coller on fait pas de voilà je n'ai pas collé ce côté maintenant je n'ai pas mis de scotch de ce côté pour me donner la possibilité de d'insérer un un livret ou quelque chose ça je verrai plus tard je n'ai pas encore fait ça fait partie de ma finition ça donc ici je colle ça par dessus voilà et moi je trouve que ça ça sortit bien et on peut glisser un livret voyez ici c'est plus facile à l'insérer que si on peut le coller ici un dans l'absolu mais bon je dis dans l'absolu là on peut mettre plus grand voilà l'idée l'idée c'était de faire une pochette et de récupérer ce papier que j'avais découpé voilà bon une fois qu'on a collé ça on a fait notre pochette de fond parce que vous voyez là c'est dans le gris et je voulais pas les fleurs bleues donc moi je trouve que c'est plus joli maintenant vous ça choque pas mais c'est pas la même couleur faites bien attention si vous avez les deux voilà donc en fait je sais comme c'est collé ici on perd un peu c'est pour ça que j'ai pas voulu coller ici et puis bon là on peut mettre un mot quelque chose alors ici à l'intérieur on va coller un papier bleu une carte je vais mettre ça comme ça en haut voilà et ici c'est le même papier qui continue avec un petit bout de flocons donc ici ça fait une continuité là de papier de ce côté on va je vous ai montré deux cartes et puis là vous on met une chute alors j'ai pas collé ça de suite ça présente pas d'intérêt ici j'ai choisi de faire le dos je voulais avoir ce côté ciel avec des avec des flocons j'aime beaucoup ce papier qui tranche un petit peu voilà donc ici on va mettre ça vous allez voir avec le papier de principal ça s'accorde bien donc là et là j'ai choisi celui là ce qui est le dos oui ça c'est la chute c'est la chute de celui ci que j'ai mis devant voilà je me suis un peu embêté à calculer pour que ce soit qu'on gaspille pas trop grand chose mais que ce soit quand même cohérent de pas couper là c'est le renard c'est pas un renard polaire ça peut aussi être un loup je sais pas j'arrive pas à savoir si c'est des loups ou des renards peu importe chacun fera son choix voilà donc ça ça vient se mettre comme ceci donc voilà dès qu'on a fini de le coller un pur et quand ça veut pas ça veut pas et voilà donc voilà le bloc 2 comment il va se présenter une fois que c'est fini donc ça fait très joli ce contraste là où on peut mettre un espace photo puisqu'à l'intérieur on a on a 11 ici donc on peut mettre une photo moi je vais mettre la déco je sais pas encore quoi mais je pense que voyez il ya des chutes il ya j'ai pas à étudier la question il ya pas mal de choses qui viennent de la collection à 4 qui sont magnifiques mais là il va falloir attendre un petit peu là c'est pareil je vais mettre quelque chose bon là je vais mettre les deux emplacements je vais mettre les deux chutes ce qui va aller bien pour pour faire l'entre deux puisqu'en fait on a 22 11 et on ça fait 22 et on va mettre on a une porte qui fait 23 donc il faut un petit bout de pas grand chose et ça je le fais pas maintenant parce que je ça va dépendre de mes chutes de mes petits bout de chute d'envoyer ça hop on verra ce qu'on met ici quand j'aurai fini le reste de l'album voilà voilà à quoi ça ressemble donc ça comme ça comme ça ici on mettra une carte un livret ça dépendra aussi du papier là pour le moment j'ai pas déterminé ce que je faisais donc page 2 pas bloc infini page une page 2 de fini voilà j'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt au revoir